Bonsoir, salut à toutes et à tous, et soyez les bienvenus à nouveau sur cette chaîne. Avant de commencer cette vidéo, je souhaiterais vous remercier, vraiment, pour votre soutien, vos encouragements, tout simplement, parce que ça fait à peu près un tout petit peu plus de 3 semaines que cette chaîne a été lancée. Et en 3 semaines, on est sur une moyenne de 300 abonnés par semaine à peu près, et vraiment, ça me réjouit énormément, je trouve ça hyper cool. Et si on reste plus ou moins sur cette courbe de progression, ça me va parfaitement. Voilà, donc, ne changez rien, vous êtes super. En tout cas, voilà, je me réjouis de savoir que ces vidéos vous plaisent, puisque non seulement, voilà, il y a des abonnés, et ça, ça me fait très plaisir, c'est super. Mais en plus de ça, la plupart des gens prennent le temps de laisser des commentaires très constructifs, qui soit sont des commentaires tout simplement encourageants et qui font très très plaisir à lire, soit ce sont des commentaires dans lesquels j'arrive à piocher des conseils à viser. Et voilà, ça me permet d'avancer dans la manière dont je vous propose ces vidéos, donc c'est vraiment formidable, j'en attendais pas tant d'un lancement de chaîne comme ça. Donc vraiment, merci, tout simplement, je voulais commencer par ça. Ensuite, que va-t-il se passer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous attend ? Qu'est-ce qui vous attend dans cette vidéo ? Un Unbox Chill ? L'Unbox Chill, c'est donc un petit concept que j'ai développé et qui est très très simple. Il s'agit d'un unboxing de jouets, puisque, vous le savez peut-être, je suis passionné de jouets et particulièrement de photos de jouets. D'ailleurs, si la photo de jouets, la toy photography, vous ne savez pas du tout ce que c'est et que ça vous intéresse de savoir ce que c'est, ou si vous savez ce que c'est et que ça vous intéresse de savoir un petit peu comment je fais, je ne saurais que trop vous conseiller de vous rendre sur ma vidéo précédente, qui vous permettra d'assister à une session de photos et de voir un petit peu comment ça se passe. Mais revenons-en à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, un Unbox Chill d'un jouet, d'une figurine articulée que j'attendais depuis assez longtemps, puisqu'elle a été mise en précommande sur les sites japonais et particulièrement sur Robilinks Japan. C'est le site sur lequel je l'ai acheté il y a 8 ou 9 mois. Ça a généré pas mal d'attentes, parce que c'est une figurine qui a tout de suite été, sur la base de ces photos promos, tout de suite été un must-buy pour énormément de collectionneurs et collectionneuses de jouets, qui se sont littéralement jetés dessus. Alors que c'est une figurine qui était proposée par une marque qui nous a habitués à du bon et du moins bon avec ses réalisations. Cette marque, c'est Medicom. Medicom, à la base, c'est une super marque, un super producteur de designer toys, japonais. Quand je dis designer toys, c'est-à-dire que leur spécialité, à la base, ce sont surtout des jouets en édition limitée qui sont créés par des designers, des illustrateurs, des créateurs, et qui donc ne sont pas forcément voués à être des jouets articulés avec lesquels vous allez pouvoir faire des photos, avec lesquels même vous allez pouvoir jouer si vous êtes un petit peu plus jeune. Non, non, pas du tout. Ce sont vraiment des pièces de collection qui sont généralement vendues assez chères en édition limitée. Et c'est un petit peu leur fond de commerce. Ils ont également une autre gamme qui s'appelle RAH Real Action Heroes, et qui sont un petit peu un équivalent designer des Hot Toys, si vous voulez. Donc c'est moins soigné dans la réalisation que les Hot Toys, mais on y retrouvait généralement une patte un petit peu particulière de Medicom, et puis surtout des franchises qui n'étaient pas du tout développées par leurs concurrents hongkongais. Puisque Medicom est une boîte japonaise, si je ne me trompe pas, alors que Hot Toys, c'est Hong Kong. Bref, ces 2-3 dernières années, Medicom a été témoin du succès de Bandai, autre marque japonaise, particulièrement avec sa gamme SH Figarts. Pour vous donner une idée de ce que c'est qu'une SH Figarts, une fois de plus, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ma vidéo précédente, puisque la session de photos est celle du personnage de Harley Quinn, qui vient de cette gamme SH Figarts de Bandai. En gros, Bandai, ils ont chopé plein de licences, et ils ont créé une gamme de jouets, de figurines ultra articulées de 6 pouces, en ayant des licences aussi populaires que Star Wars, Dragon Ball, Naruto, et le Marvel Cinematic Universe. Ils ont également Street Fighter, ils en ont pas mal d'autres, mais ce sont vraiment leurs 4 licences par, celles avec lesquelles ils sont vraiment devenus un petit peu les boss du game, les gros boss du game. Leurs figurines sont très très populaires. Et récemment, en plus, ils ont chopé la licence Harry Potter. Les figurines sont super, et peut-être qu'on en parlera bientôt, parce qu'il y en a une que j'attends particulièrement, d'ailleurs, qui devrait pas trop tarder à débarquer. Donc on fera un Unbox Chill, je vous le dis, d'une figurine Bandai Harry Potter. Mais voilà, le succès étant au rendez-vous, Medicom a vu ça, et s'est dit, pourquoi pas, nous, on a la capacité, on a les compétences pour, nous aussi, produire des figurines 6 pouces. Donc 6 pouces, je le répète, c'est aux alentours de 10 cm. Donc c'est des figurines comme vous et moi, enfin des figurines que vous pouvez, de la taille des figurines Hasbro, par exemple, que vous pouvez trouver dans la grande distribution, à la grande récré, ou chez Jouet Club. Et donc ils se sont dit, voilà, nous aussi, on peut le faire, on peut faire des figurines haut de gamme, vendues à prix moyenne gamme, pour les collectionneurs et collectionneuses internationaux, des figurines d'import de qualité. Et au début, tout le monde était super emballé, parce qu'ils ont récupéré des licences assez variées, principalement des licences occidentales, avec l'un des grands classiques, Star Wars, les personnages DC Comics, les personnages Marvel Comics, mais avec à chaque fois un petit twist, comme d'habitude chez Medicom. Récemment, ils ont chopé Robocop, Kingsman, ou encore John Wick, et à chaque fois, leur figurine propose quelque chose d'assez différent de ce qu'on peut trouver dans le commerce, avec des designs un petit peu particuliers, des coloris un petit peu particuliers, et puis parfois des réalisations vraiment à tomber par terre, par exemple, le Boba Fett de l'Empire, non, pas de l'Empire Contre-Attaque, du Retour du Jedi, par Medicom, par la gamme Mayfax, parce que c'est le nom de la gamme qu'ils ont lancé, c'est vraiment un chef-d'oeuvre. C'est le Boba Fett articulé, le plus classe, toute marque confondue, toute époque confondue, qui existe, c'est l'une des figurines dont je suis le plus satisfait dans ma collection, mais, parce qu'il y a un bémol, particulièrement donc avec ces figurines de la gamme Mayfax, de chez Medicom, et le bémol, c'est un problème de contrôle qualité de ces produits, et donc, on se retrouve parfois en tant que consommateur, avec un produit Mayfax, qui va nous coûter minimum 60€, voire plus, selon les frais de port, selon que vous chopez une taxe douanière à l'arrivée ou pas, et vous vous retrouvez avec un produit, certes cool, mais qui vous coûte cher, et qui, parfois, vous pète entre les doigts, au bout de quelques jours, parfois même quelques heures d'utilisation, c'est-à-dire qu'on s'est quand même retrouvé avec des vidéos, des reviews, vidéos de figurines de la gamme Mayfax, où en plein milieu de la vidéo, une articulation pète, parce qu'elle est trop fragile, et ça, ça c'est un vrai problème de contrôle qualité, qu'on retrouve moins chez les concurrents, et donc, c'était un des gros talents d'Achille, de Medicom, avec sa gamme Mayfax, et, voilà, ils ont eu beaucoup de plaintes, je crois qu'ils ont un petit peu entendu, l'appel des consommateurs et consommatrices, et ils ont donc tenté d'améliorer un petit peu la situation, le truc, c'est que ça reste encore aujourd'hui un petit peu la roulette russe, les figurines Mayfax, on se lance dedans, parce qu'on trouve que visuellement, ils ont l'air super, et puis, on ne sait pas trop avec quoi on va se retrouver à l'arrivée, donc, quelle figurine allons-nous déballer aujourd'hui ? je l'ai récupéré il y a quelques heures, et il me tarde de l'ouvrir, alors je me retiens uniquement pour cette vidéo, il s'agit de Spider-Man, personnage extrêmement populaire, le Spider-Man Mayfax, et il a l'air vraiment très très cool, en tout cas, les promoshots en ont fait une sorte de best-seller, même en précommande, c'est-à-dire que le produit était sold out à 8 mois déjà, avant d'arriver, et je vais vous montrer la boîte d'un petit peu plus près, est-ce que l'appareil fait le focus nécessaire ? la boîte est plutôt cool, la maquette ressemble un petit peu à celle d'un comic book, vous voyez, on a la tranche particulière qu'on retrouve généralement dans les comic books, elle a des photos promos derrière aussi, des photos promos qui étaient celles qu'on a vues sur les sites, au moment de la mise en précommande, et qui étaient très allégentes, il faut le dire, ce Spider-Man a une particularité, ce n'est pas un Spider-Man adapté des derniers films de Marvel, par exemple, c'est le Spider-Man, issu du comic book, et plus particulièrement dans son itération 90's, donc qui a été pas mal popularisé par des dessinateurs comme Todd McFarlane, c'était une époque où Spider-Man avait un gros regain de popularité, avec l'apparition de personnages comme Venom, par exemple, à la fin des années 80, tout au début des années 90, et donc ce Spider-Man est clairement inspiré des designs de Todd McFarlane, et c'est ça, moi, qui m'emballait, c'était d'avoir un Spider-Man qui n'était pas forcément inspiré de celui des films, pas que je n'aime pas les films, mais ça me faisait plaisir d'avoir un Spider-Man comic book, très très comic book dans l'esprit, et c'est ce que les photos promos laissaient espérer. Finalement, quand je regarde la figurine, là, en face de moi, effectivement, il a un design très comic book, mais les couleurs ont l'air un petit peu moins flashy, un petit peu moins pétantes que ce à quoi je m'attendais, ce qui est déjà, en soi, une petite déception, mais je dois dire que, pour le reste, la figurine a l'air plutôt cool, donc, ce qui va se passer, c'est que je vais déballer ce Spider-Man, cet Amazing Spider-Man, qui est la figurine numéro 75, déjà, de cette gamme Mayfax de Medicom, et puis, on va regarder ensemble ce que ça donne. Allez, on ouvre, et on voit ce que ça donne, tout de suite. les î', qui est de votre throwée, et là, on voit ce que ça donne, un peu trop Face vin, et on voit ce qu'une petite coupe, le fait que je veux un petit peu plus livelien. Ça donne, même. Et on, on voit ce que ça donne. Et on voit ce que ça donne, et on voit ce qui estறத, Et on voit ce qu'il faut, et là, on voit ce qu'il faut. On voit ce qui est satisfied entre copied l'aille, quand on voit ceci, Bon alors déjà, vous allez pouvoir jeter un oeil un petit peu plus précis à la boîte, qui est assez cool, je vais bien le dire, avec, comme je le disais, des couleurs hyper vives, hyper pétantes. Et c'était ce qu'on voulait, c'était ce qu'on voulait, Medicom. Est-ce que c'est ce que vous nous avez apporté ? On va voir, mais bon, voilà, la boîte est cool, je vais pas la garder, je vous le dis, parce qu'elle est cool, mais pas suffisamment cool pour la garder. Et alors, en ce qui concerne le jouet, est-ce qu'on trouve dans la boîte ? Alors, premièrement, on a un stand. Un stand, c'est une sorte de, ça prend bien son nom, c'est une sorte de socle dynamique. qui va nous permettre de, de fixer la figurine dans des positions dynamiques, sans qu'elle se casse la figure. Alors, si vous êtes comme moi, et que vous aimez les sons de plastique léger, ça va peut-être vous plaire. On va donc faire durer un petit peu le plaisir. Les stands de chez MFX ne sont pas spécialement les, les meilleurs stands du marché, je veux bien avouer. Mais bon, ils ont le mérite d'être là, quoi. On va quand même le déballer. Non, on va tomber. Ah si, allez, on va le déballer. Alors, la base. Un bras articulé. Qu'on va fixer sur la base. Et enfin, une petite pince qui me permet d'accrocher la figurine. Je pense pas que j'ai eu vraiment mon cerveur. Mais, pour le plaisir du son, on va quand même le fixer, le déballer. Et encore du plastique à envoyer à la poubelle. Alors, maintenant, on va se pencher sur, évidemment, le plus important, la figurine en elle-même. Je vais vous laisser profiter des petits sons du déballage sans ouvrir la bouche. Je vais vous laisser profiter des petits sons du déballage. C'est parti. Désolé, j'éloigne ça de la caméra, mais j'ai un petit peu de mal. On y est. Ça sent bon le plastique neuf. Alors on va commencer par les accessoires, parce qu'ils sont assez nombreux. Alors on a des toiles d'araignées. Des toiles d'araignées qui seront fixées ensuite aux poignées de la figurine. On en a de différentes tailles. Deux petites. Deux moyennes. Une grande. Et une très grande avec au bout une sorte de toile qui va, j'imagine, s'accrocher à un mur ou à un ennemi. Ensuite, on a énormément de paires de mains différentes. Attendez, je compte si on compte les mains qui sont sur la figurine. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, six paires de mains dans différentes positions. Ce qui est quand même très satisfaisant pour ce genre de figurine. En même temps, à un tel prix, on n'en attend pas spécialement au moins. Donc on a une main. Alors je ne sais pas si l'appareil va faire un petit, va faire un focus ou pas. Non, j'ai l'impression qu'il est assez capricieux aujourd'hui. Une main. Voilà. Qui tire l'étoile. On a des mains au point fermé. Classique, basique. Des mains qui, moi, vont bien me plaire. Qui sont des mains tendues et sculptées de sorte à ce qu'elles puissent se fixer sur des murs. Très cool. La même main, mais avec. Alors ça, je trouve ça vraiment très très chouette. Un magnète en dessous. Qui va permettre de fixer la figurine à des surfaces en acier. Et de pouvoir créer l'illusion qu'elle a vraiment les pouvoirs de l'homme à régner. A savoir se fixer sur les murs. Alors, si je ne m'en trompe pas, on a une paire de pieds qui proposent, voilà, le même petit gadget. Des aimants sous les pieds également. Ils vont vraiment nous permettre de, voilà, si ce sont des aimants suffisamment forts, ça va vraiment soutenir le poids de la figurine. Sur une surface métallique. Et ça, c'est cool. Je trouve ça vraiment chouette. J'espère que ça va fonctionner. Et une dernière paire de mains. Qui, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Va être, c'est ça, c'est une main qui permet de, qui va, je pense, se saisir de, de certaines toiles. Est-ce que ça, est-ce que ça tient de, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est une main pour tenir la grande toile. Ok, cool. Donc, pas mal de, pas mal d'accessoires. D'autant plus que ce n'est pas fini, en fait. On a également une sorte de masque de Spider-Man, mais un masque non porté. Donc, il va pouvoir tenir, tenir entre ses mains. Plutôt, plutôt réussi d'aspect. Oui, il me paraît un peu petit. Mais si on considère que quand Spider-Man enlève son masque, en fait, c'est une matière tellement stretch qu'elle devient plus petite. Pourquoi pas, ça peut, bon, c'est quand même un peu petit, mais, mais bon, ça passe. C'est un petit accessoire bonus sympa. On a un visage de Peter Parker. Ça, je trouve ça très cool de la part de Mayfax d'avoir un plus d'accessoires. Est-ce que le focus va se faire ? Ça m'embête que le focus ne se fasse pas. C'est dommage. Bon. C'est assez réussi. Ouais, c'est très, alors c'est marrant parce que, ok, ça ressemble à, voilà, le focus, le focus, merci, la magie. Ça ressemble effectivement pas à une version cinématographique, ça ressemble clairement à une version dessinée et retranscrite en 3D de Peter Parker. Mais, comme je le disais, chez Mayfax et Medicom, souvent, il y a un petit twist qui fait que, moi, je trouve que ce Peter Parker, il a un peu une tête de Peter Parker de manga, quoi. Et c'est cool, ça me déplaît pas, ça change un petit peu, je trouve ça plutôt chouette. Et enfin, on a un Spider, enfin, un masque, enfin, un Spider-Man masqué avec les yeux légèrement, légèrement plissés. Est-ce qu'on va avoir le focus également, cette fois-ci ? Hop. Non. Oui. Les yeux légèrement plissés par rapport... Par rapport au Spider-Man qui sort de la boîte et qui, comme vous pouvez le voir, les yeux beaucoup plus, beaucoup plus grands, beaucoup plus écarquillés. Écarquillés. Les yeux beaucoup plus écarquillés. Bon, ok, en termes d'accessoires, on en a plus ou moins pour son argent, je trouve. Maintenant, qu'en est-il de la figurine en elle-même ? Alors, le premier truc qui me saute aux yeux, et c'est un petit peu ce que je craignais, c'est que, en termes de couleurs, on n'est pas aussi... On n'est pas sur des couleurs aussi vives que celles qui étaient présentées sur les photos promos, et c'est dommage. C'est assez dommage. Mais cela dit... Cela dit, c'est quand même pas mal. Là, en fait, vous avez l'impression, peut-être, que les couleurs sont très très vives, parce que la figurine est vraiment sous les spotlights, sous les lumières que j'ai installées. Mais moi, là, comme ça, à l'œil nu, c'est quand même beaucoup plus mat et beaucoup plus sombre. Mais, je dois reconnaître que c'est pas... esthétiquement, c'est comme ça, reste pas mal. En termes de proportions, ça va, on est sur une figurine plutôt de... de... de bonne qualité. En termes de sculpt, si vous voulez voir un petit peu la taille par rapport à d'autres gammes... Je vous parlais tout à l'heure de la gamme SH Vigards de chez Bandai. On va mettre un Iron Man à côté. qui a l'air un petit peu plus grand, mais pas tant que ça. Ouais, il fait à peu près la même taille. Ce qui fait, donc, que les deux figurines ne vont pas forcément matcher ensemble, parce que, on le sait, Spider-Man et Peter Parker, et donc... est de plus petite taille que la plupart de... ses collègues des Avengers et du Marvel Universe. Du coup, là, on se retrouve avec un Spider-Man qui fait quasiment la même taille que Iron Man dans son armure. Bon, ça... du coup, ça fonctionne pas. On va mettre une autre gamme assez populaire, qui est une de mes gammes de jouets, de figurines articulées préférées du moment, les Mezco 112 Collective, avec Wolverine, qui est bien plus grand que... que la figurine de Spider-Man, et une fois de plus, c'est pas vraiment normal, puisque Wolverine est censée être très petit, donc il devrait faire à peu près la même taille. Bon, voilà, c'est une figurine qui va pas forcément matcher avec d'autres gammes. Cela dit, étant donné que moi, je vais m'en servir, surtout pour faire de la photo de jouet, je m'en fiche un peu, puisque avec les perspectives et la profondeur de champ, on peut toujours jouer et obtenir... obtenir ce qu'on veut en termes de... de proportion entre les différentes gammes de figurines. Alors, autre point essentiel sur lequel il va falloir se pencher, ce sont les articulations. Puisque Mayfax est censé proposer des figurines ultra articulées, et que, plus particulièrement avec Spider-Man, qui est un personnage qui a tendance à se contorsionner un petit peu dans tous les sens, on a envie d'avoir une figurine qui propose des articulations un peu optimales et qui justifient le prix d'achat. Alors, on va commencer par la tête qui est sur deux ball joints. Donc, des ball joints, ce sont des joints d'articulation qui sont des petites... des sortes de petites boules. Et là, on en a deux. C'est-à-dire, il y en a un à la base du cou, à la base de la nuque, et un autre, un en haut, sous l'âme, sous le menton. Et donc, généralement, ce genre d'articulation est extrêmement permissive et nous permet, comme vous pouvez le voir, de tourner la tête vraiment dans tous les sens, de regarder très très haut, en l'air. Quoique, ça pourrait le faire un peu plus, mais c'est pas mal de regarder vraiment, ouais, pour vraiment regarder ses pieds. Ça, c'est chouette. Et, et tilter sa tête un peu dans tous les sens. Donc, ça, c'est vraiment plutôt une réussite. Après, c'est un peu bizarre, le design du masque a été, a été réalisé de sorte qu'il a une une sorte de petite excroissance, pardon, sous le menton. Je sais pas si c'est du plus bel effet, mais, voilà, c'est une c'est un souci mineur, on va dire. Ensuite, les épaules. Alors, les épaules, ce qui est vraiment cool, c'est qu'elles sont ultra articulées. Elles ont plusieurs points d'articulation. Le premier, c'est ce qu'on appelle un butterfly joint. Donc, une articulation papillon qui va se placer vraiment entre le entre le bas de la nuque et le début des épaules et qui permet généralement d'avancer, voilà, d'avancer les bras vers l'avant ou les reculer vers l'arrière et conférer une plus grande amplitude à l'articulation de l'épaule. Et c'est vrai que, par exemple, grâce à ces deux butterfly joints, donc de chaque côté de la figurine, vous allez pouvoir, par exemple, voilà, lui amener ses bras vraiment très très loin devant, ce qui va permettre de, par exemple, voilà, de l'accrocher à une... de l'accrocher à une toile de manière réaliste. Et ça, c'est cool. Je trouve ça vraiment très chouette. On a déjà vu des butterfly joints avec des amplitudes un petit peu plus permissives que ça, mais ça reste quand même très... très satisfait. en faisant ensuite on a une articulation des épaules, tout ce qui est le plus classique. Voilà, vous pouvez, a priori, tourner le bras à 380 degrés, ouais. Ok, l'articulation est plutôt bonne. Ensuite, on a une coupure d'articulation au niveau du biceps qui vous permet de... de tourner le bras un petit peu dans tous les sens. on a une double articulation du coude qui permet de plier le bras à fond. Ouais, ok, très efficace. C'est très efficace et ça reste plutôt esthétique. C'est-à-dire que l'articulation ne se voit pas tant que ça. Elle n'est pas disgracieuse et donc ça, c'est un bon point. Ensuite, une articulation du poignet qui m'a l'air... Ouais, voilà. Ok, un ball joint, donc, au niveau du poignet et qui... Ah bah super ! Et bah voilà ! Et bah c'est cassé ! Franchement, je n'ai pas fait exprès. Je viens de péter l'articulation du poignet en direct et là vous voyez on a affaire au vrai problème de Maffex. C'est-à-dire que le plastique n'est vraiment pas d'une qualité optimale et donc je viens de casser l'articulation du poignet et là, c'est pas drôle. Bon, bah c'est un très très mauvais point. On va continuer mais on a une très très bonne articulation du torse qui permet de d'arquer le Spider-Man vers l'arrière vers l'avant également. Les jambes. Donc voilà, vous pouvez bien sûr le tourner aussi vers la droite vers la gauche à 300 ouais, ok, à 360 degrés parfait. Ouais, il a vraiment des articulations très permissives au niveau des jambes pareil. Vous pouvez vraiment faire un petit peu ce que vous voulez avec d'autant plus puisqu'on a une sorte d'articulation qui nous permet de déhancher un petit peu entre la cuisse et les hanches et le bassin et d'apporter une plus grande amplitude encore à l'articulation. Donc c'est vraiment très permissif, un petit peu moins vers l'arrière puisque la sculpture des fesses empêche les jambes de vraiment partir vers l'arrière sans aller sur les côtés mais c'est quand même pas mal du tout. Vous pouvez lui faire bronder des poses très dynamiques et très caractéristiques du personnage. Huit. Hop, 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 tac. Là par exemple, ouais, c'est... c'est du Spider-Man une purée dure. Si on plie là, ouais, ok, l'articulation du genou est plutôt bonne aussi. Ruin, ruin. C'est pas mal. C'est pas mal, le genou est sur une double articulation donc c'est pareil, vous pouvez vraiment pas mal le plier. Une belle amplitude et le pied, ouais. Le pied pareil, articulation satisfaisante, il y a une articulation supplémentaire au niveau des orteils mais on ne l'utilise jamais et en plus, elle m'a l'air très résistante donc vu que je n'ai pas envie de casser une autre partie de ma figurine, on va s'arrêter là. Alors, le bilan aurait pu être très positif. Le bilan aurait pu être très positif mais le problème c'est que c'est que j'ai cassé une articulation alors même que je venais de sortir la figurine de la boîte et que je n'ai pas été spécialement agressif dans ma manière d'essayer de bouger le poignet donc vraiment ça c'est un très très gros problème de ma FX et je dois je ne vais pas vous cacher que je suis assez frustré. alors il n'y a rien qui ne soit irréparable mais tout de même je trouve que pour une figurine de cette gamme qui va quand même coûter entre 60 et 80 euros à ramener en France je trouve que c'est un petit peu abusé d'avoir des articulations et un plastique aussi fragile c'est vraiment c'est vraiment rageant bon voilà je suis un petit peu je suis un petit peu déçu à ce niveau là après en termes de design on est vraiment sur un Spider-Man au feeling très comic book les peintures sont propres pas forcément hyper hyper égales partout on a des petites taches sombres qui viennent noircir un petit peu le tableau mais globalement la figurine en elle-même est plutôt très cool les articulations sont satisfaisantes il y a un très chouette feeling mais voilà je ne peux pas cautionner à 100% une figurine qui se pète à la première utilisation franchement quand je vous en parlais au début je ne pensais pas que ça allait pas arriver là en direct dans cette vidéo mais mais finalement si et et bon voilà ça me frustre un petit peu je suis un petit peu déçu à ce niveau là je ne sais pas exactement ce que je vais faire est-ce que je vais contacter le service client ou est-ce que je vais juste essayer de réparer le truc par moi-même c'est quand même c'est quand même assez rageant bon je crois que cette petite déception va mettre fin à cette vidéo cela dit merci infiniment de l'avoir suivi jusqu'au bout j'espère qu'elle a été relaxante peut-être d'ailleurs je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout mais peut-être qu'en fait ça fait un petit moment que vous êtes déjà tombé dans le sommeil le plus profond auquel cas ma mission ici est remplie merci à toutes celles et à tous ceux qui suivent cette chaîne depuis sa création c'est-à-dire il n'y a même pas encore un mois voilà vous êtes vraiment vous êtes vraiment chouette n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à appuyer sur le petit pouce bleu pour dire que cette vidéo vous a plu moi ça m'aide ça m'aide beaucoup n'hésitez pas également à laisser des commentaires que ce soit des commentaires d'encouragement ça fait toujours plaisir mais n'hésitez pas également à laisser des commentaires qui contiennent des conseils ou des critiques voilà c'est toujours extrêmement bon à prendre et ça me permet d'avancer je vous dis à très bientôt merci encore d'avoir suivi cette vidéo et moi je vais essayer d'aller réparer cette figurine misère de misère ciao ciao